Toujours en ayant rien sélectionné, on a cliqué à côté de la page, on peut aller modifier, peut-être en affichage aperçu pour encore mieux voir, aller modifier l'aspect des sous-titres. Alors, peut-être que ce serait une bonne idée, parce qu'on va faire une modification, mais on n'est pas certain qu'on ne va pas faire tout foirer. Ce serait peut-être une bonne idée de dupliquer le style de sous-titres, pour pouvoir revenir à cette version-là si jamais on obtient pire, pour pouvoir tester aussi. Alors, faites un clic droit sur le nom du style et vous demandez de dupliquer le style. Titre de second niveau, clic droit, dans la palette des styles, le paragraphe, dupliquer le style, on va l'appeler la version 3. Ok, et donc ce style version 3 est identique, c'est une copie de backup on va dire, il est identique au style titre de second niveau version 2. Donc, tentons une modification, là je vais vous laisser tester, vous pouvez changer la couleur, la police, la dimension des caractères. Donc, vous allez évidemment sur quoi ? Sur double-cliquer sur titre de second niveau version 3 ? Ben non, ce n'est pas celui-là qui est utilisé dans le document, c'est toujours version 2. On a juste dupliqué le style, mais dans le document, les sous-titres, ils utilisent toujours le style titre de second niveau version 2. Donc, c'est là qu'on double-clique en n'ayant rien qui est sélectionné. Parce que si vous avez par hasard, comme ça, un bloc qui est sélectionné quand vous allez double-cliquer sur titre de second niveau version 2. Ah, il ne l'a pas fait là, ça marche. Non ? Je voulais vous montrer, mais étant donné, je ne sais pas, ça marche. Ah, bon, attendez, parce que là, il m'a oublié mon style. J'ai peut-être trop fait commande Z. Voilà, bon. OK. J'ai fait commande majuscule Z, j'ai réappliqué ce que j'avais fait, la duplication du style. Donc, avec la flèche noire, vous avez cliqué à côté de la page et vous allez double-cliquer sur titre de second niveau version 2. Et vous modifiez donc la police de caractère, si vous voulez. Vous pouvez mettre le curseur à format de caractère de base. Le curseur ici est joué avec les flèches haut et bas sur le clavier pour passer ça en revue. Et vous avez ici la case aperçue qui est cochée, la case preview dans la version anglaise, qui vous montre ce que ça donne là derrière. Vous avez la dimension des caractères. On est en optique, c'est excellent, ça. Optique, c'est excellent. Vous pouvez modifier l'interlignage aussi, si vous voulez. Alors, optique et métrique. Optique, c'est beaucoup mieux parce que ça fait en sorte que quand on a un mot, il fasse bloc. On n'a pas des trous entre deux lettres, entre deux caractères. Mais vous pouvez essayer, passer à métrique et vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a des choses qui bougent et peut-être que certains mots vont avoir l'air moins... Mais voilà, regardez entre le C et le A ici, c'est pas un peu foireux, vous le sentez pas ? Qui a comme une espèce de trou dans le mot multiplication. Donc, optique. Vraiment que vous soyez dans InDesign, Illustrator, Photoshop, vous avez ça dans la palette caractère. De chacun de ces logiciels, il faut l'utiliser. Sauf si, et c'est vraiment très rare, on vous dit de ne pas le faire. Voilà. Ça a l'air un peu mieux là. Bien. Bon, là c'est juste pour tester, pour voir. Vous pouvez modifier la couleur. Couleur des caractères. C'est là, voilà. Je suis un peu perturbé parce que dernièrement, j'ai retiré les fonctionnalités japonaises du logiciel. Et donc, avant, il y avait beaucoup plus et maintenant, il y a moins. C'est gratuit, les fonctionnalités japonaises, pour ceux qui veulent travailler sur des documents japonais. Sait-on jamais. Donc, noir à 60%, pourquoi pas, on peut se le permettre, les caractères là que j'ai choisis sont fort épais. Normalement, pour des caractères tout fins, comme ce qu'il y a ici en dessous, pour le corps du texte, on ne peut pas faire autre chose que du noir. Parce que ça va tramer. Les caractères vont devenir grumeleux si on les met en couleur. Je parle pour une impression offset, pas pour un affichage sur écran, sur tablette. D'accord ? Bon, mais vous choisissez ce que vous voulez comme couleur pour l'instant. C'est juste pour voir que ça fonctionne comme ça, c'est pas mal.